L'été dernier, Québec présentait un vaste plan d'action pour la sécurité routière. Il était question, entre autres, de réduire les limites de vitesse à 30 km heure aux abords de toutes les écoles. Mais selon une majorité de Québécois, l'effort devrait aller bien au-delà des zones scolaires. Là-dessus, Andy Saint-André. Le temps passe, mais les résidents du quartier centre-sud à Montréal n'oublient pas. Je pense à chaque fois que je passe ici. C'est quelque chose qui reste, puis on ne peut pas passer ce coin-noui-là sans y penser. Il y a plus d'un an déjà, la petite Maria, 7 ans, perdait la vie, fauchée par un automobiliste, alors qu'elle marchait vers l'école. Son décès a suscité une véritable prise de conscience collective. Plusieurs mesures ont été annoncées, tant au niveau municipal que provincial. Le projet de loi qui est déposé ne répondrait pas à l'enjeu qui était présent dans le cas du décès de Maria. Sandrine Cabana-Degani fait référence ici au projet de loi sur la sécurité routière, déposé en décembre dernier par la ministre des Transports. Malheureusement, le projet de loi se concentre seulement sur les zones scolaires. Ce n'est pas suffisant pour protéger le cheminement des élèves vers l'école. Un récent sondage commandé par l'organisme qu'elle dirige montre d'ailleurs que la vaste majorité des Québécois jugent que 30 km heure ou moins est la limite de vitesse acceptable dans les rues où circulent des enfants. Selon Piétons-Québec, qui se base sur des données de la SAAQ, 95 % des décès d'enfants et 86 % des blessures surviennent hors de la zone scolaire. Nous, une des mesures qu'on a apportées, c'est de réduire la vitesse par défaut. Donc, la vitesse à moins de signalisation contraire en milieu urbain à 30 km heure. En ce moment, elle est de 50. Non seulement la science considère que 50 km heure, c'est obsolète, c'est plus là-dessus qu'il faut se baser. Mais en plus, il y a un appui de la population. Le cabinet Geneviève-Guilbeault rappelle que le projet de loi 48 dans sa forme actuelle obligera les municipalités à abaisser la limite à 30 km heure dans les zones scolaires. Sauf exception, il prévoit aussi des amendes plus salées pour certaines infractions liées à des comportements menaçant la sécurité des usagers plus vulnérables et de rendre disponible plus de radars photos à l'usage des municipalités. Nous, notre groupe, on milite fortement auprès de la ministre Guilbeault pour qu'elle rende obligatoire les aménagements sécuritaires sur les trajets scolaires. Comme ça, il n'y a pas de question de « j'y pense, j'y pense pas », c'est 30. L'aménagement fait en sorte que j'ai pas le choix de ralentir. Le projet de loi sur la sécurité routière est toujours à l'étape de l'étude détaillée. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal.